... On dit des grands crus qui sont rares, éphémères et qui sont artisanaux parce que les grands crus c'est quelque chose qui est très étonnant. Bien sûr il y a des saisons et à certaines saisons on trouve certains thés et on ne peut plus les trouver à d'autres moments de l'année. Un vrai d'argile de printemps est rare parce qu'il existe aussi beaucoup de faux et bien sûr le fait d'avoir des relations très particulières, c'est-à-dire de connaître chacun des planteurs nous permet ici à Palais d'été d'avoir des darjelings absolument exceptionnels et d'être absolument certains évidemment de leur provenance. Les darjelings de printemps sont très particuliers. On est dans l'Himalaya, on est à 2000 mètres d'altitude. Il y aura une saison donnée où on arrive à cause du climat, à cause d'un certain nombre de paramètres à faire un thé extraordinaire juste à un moment de l'année. Et puis c'est un thé qui est fait à la main, il est artisanal justement parce qu'on n'est pas des machines. Pour faire des thés extraordinaires il faut des gens qui sont eux-mêmes particulièrement bien formés et qui arrivent grâce à la nature au moment où on leur donne des feuilles extraordinaires à les manufacturer, à les rouler, à les laisser se flétrir, à les sécher. Et c'est ce travail-là, la main de l'homme qui fait ce que c'était son artisanaux et qui sont rares et éphémères. Et je vous conseille de les déguster. Sous-titrage Société Radio-Canada